Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 2018 The first one C'est imposé comme une évidence pour vous Je ne l'invente pas, c'est les statistiques qui parlent Les vidéos que vous préférez sur ma chaîne sont les vidéos cabellos J'ai voulu vous faire plaisir, je suis bête et disciplinée, je ne prends aucune initiative Pour vous parler de l'évolution et de qu'est-ce que j'ai fait et de mes projets Et de plein de trucs, tu vois Donc comme tu peux le voir, il n'y a plus beaucoup de blonds par ici Qu'est-ce que j'ai fait ? Si tu ne me suis pas sur Facebook, graines de paillettes et sur Instagram, graines de paillettes Et bien tu n'as pas vu que j'avais encore coupé le blond qui me restait sur mes cheveux J'avais fait une première étape, si tu n'as pas vu c'est dans ma vidéo catastrophe capillaire Et alors d'ailleurs à ce sujet, je ne comprends pas pourquoi dans tous les commentaires c'est C'est trop beau, c'est pas une catastrophe Est-ce que tu as vu le moment où je me fais mon brushing et où ça fait un escalier ici ? It's not a catastrophe for you Après oui, quand je coiffe et tout, oui ça... J'ai oublié de te dire bonne année Bonne année les gars Je pense que tu en as bouffé du bonne année Donc voilà, pour moi c'est un accessoire mais bien évidemment je te le dis Bonne année, bonne santé et bien évidemment on est tous différents, on a tous envie de choses différentes Du coup je te souhaite ce que tu veux pour toi, pour cette année Voilà, c'est pour moi c'est cadeau J'avais déjà coupé, enfin je ne sais pas si tu me suis depuis longtemps mais j'avais une grande mèche jusqu'ici et tout le blond était là J'ai coupé et là tu vois il reste vraiment des toutes petites pointes mais j'ai coupé une grande grande majorité Merci de cette idée tu vois J'y suis allée en me disant, c'est bon, bas les steaks De toute façon j'attachais tout le temps mes cheveux comme ça depuis que j'avais coupé mon blond Et je me suis dit mais quitte à ce qu'ils soient attachés, enlève tout tu vois Et tu les attacheras et ça sera la même chose en fait Mes cheveux ont pris une toute autre texture Ils sont redevenus hyper rebondis, hyper souples, des super jolis boucles Franchement j'adore mes cheveux comme ça Et je les laisse maintenant même détachés Je vous montrerai après parce que là comme tu peux le voir ils sont mouillés Je vais les sécher au diffuseur Pour te montrer les boucles que ça fait quand ils sont frisés Et je me ferai un brushing raide Même avec le blond qui restait, tu vois il restait ça encore de blond sur ma mèche Et quand je me les bouclais au diffuseur Et bah ça faisait des super jolis boucles Mais surtout le bout où il restait du blond Ça me faisait des queues de ras toutes sèches Donc non quoi c'était pas possible Et je me suis dit tu vois comme c'était hyper fourchu et tout Et bah que les fourches allaient remonter Et me reniquer mes cheveux qui sont complètement naturels tu vois Là c'est ma couleur naturelle J'utilise pas de shampoing avec silicone Je mets pas de produit dessus J'ai tout coupé et franchement best idée ever Sérieusement C'est plus joli que quand il me restait un petit peu plus de blond tu vois Là du coup j'ai tout coupé Bon ça fait une coupe un petit peu Tu vois c'est un petit peu plus court sur le dessus Ça fait pas tout homogène Ça fait un peu dégradé en quelque sorte Mais la texture La qualité de mes cheveux Ça n'a rien à voir Projet pour mes cheveux pour 2018 Je veux avoir cette longueur A la fin du coup tu vois Là derrière j'y suis bientôt Enfin j'y suis quand ils sont raides Mais frisés voilà J'y suis bientôt Ici Donc là faut que ça pousse encore un petit peu Et complètement naturel Je ne veux plus rien faire à mes cheveux pour cette année Je vais les laisser vivre leur vie Plus de silicone dans les shampoings Mais bon ça ça fait longtemps Mais surtout plus de coloration Après je te dis pas Parce que dans mon cerveau Un petit peu biscornu en accent zirgonflex J'ai une idée bien évidemment Et ma belle soeur Sylvie si tu passes par là A contribué au fait que je ne vais pas laisser tomber cette idée Et que je le ferai Mais pas cette année Je pense pas Du moins de toute façon pour mon idée Il faut que j'ai les cheveux à peu près ici J'ai envie Je te le dis par avance J'ai envie de me décolorer la racine Juste cette partie là Me la décolorer Et me faire après Bah tu vois Multiple couleurs Machin Comme ça tu vois Ça reste classique Quand t'as les cheveux détachés Et si tu te fais un chignon et tout Sachant que moi Quand j'ai une certaine longueur de cheveux Je me les attache souvent Donc quand je me fais un chignon et tout Bah ça fait Ça laisse paraître une certaine originalité Tu vois Et puis ça te nique Bah que la nuque Bien évidemment Donc quel est le produit que ma belle soeur m'a ramené Et qui m'a donné envie de faire ça ? C'est ce tube de coloration Qu'elle a ramené de Corée Ouais De la marque Etude House Et bah c'est un rose Donc je ne l'ai pas ouvert Tu vois Il y a encore l'aubercle Mais dès que je le fais Bien évidemment On le fait ensemble Non je ne fais jamais Ce genre de connerie toute seule Voilà ça Ce sera peut-être plus un projet Pour 2019 Ou alors si je craque en 2018 Mais quoi qu'il en soit Ça ne sera jamais Fait avant Cette longueur Et là tu te dis Mais tu te laisses pousser les cheveux Pourquoi Tu ne fais pas ta technique Du vinaigre de cidre Parce que là vous vous dites Se fout de notre gueule En fait c'est une technique Qui marche pas du tout C'est une technique Qui marche super bien Si tu as envie De laisser pousser tes cheveux Regarde C'est la toute première vidéo De ma chaîne C'est une cure de vinaigre de cidre Que tu bois tous les matins Avec de l'eau minérale Et du miel Toute la recette est dans la vidéo Tu fais ça pendant un mois Et tes cheveux poussent De Ouf Moi quand je l'avais fait Franchement je crois que je prenais A peu près 4 cm Par mois Et même après Quand j'ai arrêté ma cure Ma coiffeuse en était moins Mes cheveux continuaient à pousser Hyper hyper rapidement Pourquoi je fais pas ça Pour faire pousser mes cheveux Tout simplement parce que Enfin J'allais faire Cette cure Et j'avais hyper mal Vers l'estomac Donc je suis allée voir mon médecin Qui m'a dit Que j'avais une vésicule Qui était plus petite Que la moyenne Et que Bah du vinaigre Le vinaigre de cidre Tu peux aller voir sur internet Il y a des super bonnes vertus Il y en a qui en mettent Tous les jours Une cuillère Dans leur salade Et tout Ca pose aucun problème Dans mon cas Du vinaigre Tous les jours C'est pas hyper conseillé Donc voilà Sache-le Si tu as des problèmes De vésicule Si t'as une vésicule Qui est petite Ou un estomac Qui est très fragile Voilà C'est pas forcément recommandé Moi j'ai demandé à mon médecin Je Voilà Je suis pas nostradamus Pour activer la pousse De mes cheveux Ce que je fais Je me fais des massages crâniens Avec cette petite chose Qui m'a coûté 75 centimes Chez Action Contre 9,90€ A nature et découverte Faut pas pousser mémé Ce soir je me fais des petits massages crâniens Comme ça Ca stimule Le Le bulbe Et ça fait pousser les cheveux Après ça n'a rien de miraculeux Mais Le fait de se masser le crâne Ca active en fait la circulation sanguine Et ça Tu vois Active la pousse En ce moment je trouve pas vraiment de shampoing Qui me satisfait Mon shampoing Secret de Provence Solide ne me convient plus du tout Il me gratte Le cuir chevelu maintenant Chose qu'il ne faisait pas du tout Au début Au début je l'adorais ce shampoing Maintenant il me gratte Et en plus Il me regresse les cheveux plus vite Je vais sûrement racheter le shampoing De cette gamme là C'est la gamme volume De chez Catier J'avais essayé la gamme Pour l'éclat Qui est rose Elle est super bien Mais alors cette gamme là Volume Sincèrement Elle est génialissime Donc là j'ai l'après shampoing Si tu veux pas te prendre la tête A acheter toute la gamme Sache que le shampoing seul Suffit Vraiment dès la première application Tu vois Vraiment Tu vois c'est comme si ta racine Elle se décollait un petit peu Il est hyper doux Bien évidemment C'est un shampoing bio Qui est sans silicone Pour celles qui l'ont Le shampoing Je sais pas S'il est sans sulfate Si tu l'as Si tu peux me corriger En commentaire Mais voilà Je pense que je vais repartir Sur ce shampoing là Sinon Je suis super contente Parce que j'ai l'impression Que j'ai retrouvé La tête De quand j'étais petite Avec mes cheveux Mon papa m'avait fait Un super grand cadre Voilà Il a cru que j'étais maria carré Je pense que toutes celles Qui sont nées dans les années 80 Comme moi Ont ce genre de tableau Chez elle Voilà ma tête Quand j'étais petite Voilà J'ai retrouvé Cette texture capillaire Voilà Donc Sincèrement Le blond Ouais C'était super cool Et tout Mais Quand je vois les cheveux Que j'ai récupéré là Non Je ferai plus jamais rien Sauf me décolorer la nuque Quand j'aurais ma folie Passagère Mais voilà Ma tête de quand j'étais petite Avec mes cheveux Tout bio Et tout S'emmerder Voilà Écoute Maintenant que je t'ai expliqué Oui tu voulais savoir Comment j'ai fait Et ben Franchement J'y suis allée à la barbare J'ai pris mes mèches Comme ça Et tout ce qui était blond J'ai coupé Mais à la va comme je te pousse Tu vois Je me suis dit De toute façon Le haut Je vais l'attacher Donc Voilà Quel que soit le résultat Je m'en fous Je voulais juste enlever le blond Donc J'ai aucune technique particulière C'est pas ma coiffeuse Qui me l'a fait J'ai coupé tout le blond Voilà C'est tout Là après Je me suis dit Voilà C'est quand même Ça reste quand même court Si je coupe vraiment tout Non Maurice Calme toi Je suis vraiment contente Ce haut Qui me montre Ma bretelle de soutif Vraiment Ça commence à ne pas commencer Parce que je me fais Tout le temps Là je vais me faire Un brushing red Après Pour te montrer Mais franchement En ce moment Je ne me fais plus De brushing red Je sèche juste Mes cheveux au diffuseur Donc pour ce faire Je prends mon sèche-cheveux Remington Qui est mon best friend Ever for life You know Je mets mon diffuseur Et ça Mais alors Sincèrement Je l'ai dit la dernière fois Mais si t'as les cheveux Bouclés Tu vois A peu près la même nature Que moi Sincèrement Ça C'est ton meilleur allié Pour avoir une crinière de fou Des boucles magnifiques Je ne peux que conseiller Le diffuseur Tu vois Et j'ai hâte que mes cheveux poussent Pour que ça fasse encore plus J'adore Tu vas voir Ça fait un peu Jackson 5 Après faut assumer Moi personnellement J'assume Si mes cheveux dérangent Tu tournes le regard Tu peux le faire comme ça Si tu veux Mais la tête en avant C'est mieux Voilà Je me mets comme ça La tête en avant Je place ma frange Ici Dans l'embout Tu vois Et là j'allume Et je reste A peu près 10 secondes Sur chaque partie Ça brûle pas le crâne du tout T'inquiète pas Je suis pas ma zo Ça redéfinit les boucles de ouf En fait Tu vois Et ça évite au max Les frisottis Franchement Ça C'est génial Ce sèche-cheveux Il est super beau en plus Et il est pas très très cher Je te mettrai le lien en barre d'infos Mais bon Si t'as pas envie D'investir dans un sèche-cheveux Enfin Investir Je crois qu'il coûte 40 balles Un diffuseur Ça c'est génial Vraiment Voilà Voilà les boucles que ça me fait Voilà la souplesse De mes cheveux Tu vois Ils sont hyper souples Hyper doux J'adore Mais j'adore Alors Alors tu vois Moi franchement Comme ça J'aime trop Comme je te dis Faut assumer et tout Mais bon après Après tu vois Si t'as ma longueur Et que t'assumes pas trop Le fait que ça soit vraiment L'effet boule Tu les ramasses Hop Tu ramasses Tu fais un petit chignon Hop Hop Voilà Tu vois Mais est-ce que tu vois la différence Enfin Tu vois quand j'avais fait Olaplex Avec mes Au tout début Avec mes cheveux blonds Et tout Et je me disais Mais ça m'a pas du tout niqué les cheveux C'est tout doux Et tout Ouais Ils étaient pas niqués Et tout Ils étaient vraiment doux Pas fourchus Rien du tout Mais ça n'a rien à voir Avec des cheveux Qui n'ont rien sur eux quoi Qui sont naturels Et qui sont vraiment Tu sens qu'ils sont en bonne santé quoi Donc voilà Voilà la coiffure Que je me fais Au quotidien Voilà Et j'aime trop Et franchement Quand j'étais petite J'avais cette gaufin Exactement la même Je vais me faire mon brushing red Et tu vas voir que Sincèrement C'est beaucoup moins catastrophique Que quand j'avais coupé Mi coupé tu vois Là il me reste un peu de blond Mais Donc on va partir Sur un sèche-cheveux En ce qui concerne mon sèche-cheveux Pour les brushing C'est mon sèche-cheveux Promex Qui fait 1800 watts Je t'avais expliqué Pour un sèche-cheveux Pour faire des bons brushing Il faut un sèche-cheveux De minimum 1800 watts Et surtout surtout Un embout comme ça Droit Et très fin Pour que l'air soit puissant Quand il dégage Et bien droit quoi Je t'en parle très longuement Dans ma vidéo catastrophe capillaire Donc si tu veux des renseignements Sur les sèches-cheveux Calme-toi Denis On y va C'est parti pour le brushing Tu peux le voir Sur mes cheveux Dans le dessous On part sur un Carré court Ça y est Mes cheveux poussent Trop bien Je laisse un petit peu Je verrai ce que je laisse Au montage Parce que Des tutos brushing Si c'est ça qui t'intéresse J'en ai fait plein Donc va voir Dans mes vidéos Catégorie cheveux Je fais J'ai des vidéos Où je fais mon brushing Toute la vidéo Donc là Pour t'éviter le bruit Du sèche-cheveux Je coupe Donc là Je ne me fais pas Un brushing hyper raide Je me fais un truc Assez souple Les brushing raides Voilà En ce moment Je n'ai pas envie Donc ça reviendra sûrement Mais je n'ai pas envie Voilà pour l'arrière Tu vois Donc du coup Comme c'est court Ça me donne pas mal de volume Et ça c'est pas mal Si t'as envie de volume Et que t'as les cheveux Un peu souples Un petit dégradé Souvent ça aide pas mal Donc voilà ce que ça donne Tu vois Ça m'a fait une frange du coup Et voilà Donc Moi en ce moment Je suis dans le mood frisé Donc là Je trouve que Voilà Ça me rajoute 20 ans dans la gueule Mais Quand je les ai raides Après ce que je fais Je prends des petites pinces Comme ça Et Je viens les attacher Sur le côté Je suis désolée Je regarde beaucoup Le retour écran En même temps Je ne peux pas faire Tu vois J'ai pas de miroir Voilà Hop Je les attache Ce qui me donne Un petit côté Sophie Marceau Dans la boule Je dis pas Que j'ai la tronche De Sophie Marceau Je ne me lance pas Des fleurs Non non C'est plus au niveau De la coupe Voilà Et voilà ce que ça donne C'est Une coupe Un carré Un carré court Dégradé sur le dessus Et franchement Mes cheveux Revivent Donc Le bilan de tout ça C'est que Les colorations On va arrêter Pour l'instant J'ai vraiment envie De voir mes cheveux Prendre du volume Des jolies boucles J'ai hâte De récupérer Une bonne longueur Pour avoir vraiment Mes cheveux De quand j'étais petite J'espère que cette vidéo Vous a plu Si vous avez des questions Par rapport à ça N'hésitez pas A me les mettre En commentaire Je vous répondrai Peut-être faire une FAQ Sur les cheveux Je sais pas Si vous avez des questions Je verrai S'il y en a beaucoup Pourquoi pas Je vous fais à tous De gros 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 bisous Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine Et non Mon petit assistant N'est plus là Il est à l'école Oui des hauts Salut Au revoir